Bonjour bonjour on a dit ce matin du coup j'ai deux petites démos à vous montrer c'est des jeux de construction que vous avez certainement vu passer le premier va peut-être nous prendre plus de temps que le deuxième je pense bon déjà je vous lis ça rapidement donc bienvenue merci d'avoir essayé notre démo tinyglade est un jeu relaxant qui te propose de construire des châteaux farfelus des chaumières douillettes et des ruines romantiques pas de gestion pas de combat pas d'objectif détends toi en transformant des prairies sauvages en joli diorama dans tiny glade les éléments construits interagissent entre eux par exemple de dessiner enfin essaye de dessiner un chemin en fait c'est vous avez un mini tuto si vous voulez dans la démo donc en gros pour replacer un petit peu c'est un jeu dont je suis de loin sur twitter le développement depuis un an et demi je dirais et donc là la démo effectivement est sorti il ya une ou deux trois semaines quelque chose comme ça un peu moins je sais plus et je sais plus si on a une date par contre je sais plus si lui il sort en en fin d'année ou si c'en est un autre date de parution troisième trimestre ouais c'est ça je me suis autorisé en fait contrairement à d'autres des mots que j'avais découvert avec vous je voulais essayer de voir ça tranquille de mon côté de motoriser un temps pour moi et pas juste directement galérer en live histoire de connaître un peu le jeu maîtriser un peu l'outil et pouvoir vous le montrer de façon un petit peu plus facile on va dire et du coup effectivement il ya rien à faire à part à part à part faire ça et donc si vous voulez ça le rond qui est là c'est juste l'espace de la démo et le jeu entier sera dans tout ça dans le grand carré mais en fait ça paraît petit mais vous vous rendez pas compte des dingueries que les gens arrivent à faire dans ce petit cercle c'est de la folie pour l'instant c'est juste estival on aura on aura d'autres trucs regardés dans le jeu complet automnale fleurie ancien hivernal incroyable il ya des moutons à pas de pattes aussi sachez le je sais pas comment mettre les portes ni les étages ben écoute je vais essayer de montrer un max de trucs mais même moi je pense que il ya dû y avoir encore des des astuces que j'ai pas j'ai pas capté moi même encore normalement j'ai fait à peu près le tour de tous les toutes les possibilités d'objets de transformation d'objets déjà voilà vous avez ce premier outil ici qui vous donne la possibilité de placer une tour un bâtiment enfin une pièce ou des remparts et après à partir de là vous transformez les trucs en fait voilà là vous avez les chemins donc petits moyens larges et puis ça vous permet aussi de faire d'autres trucs en fait tout est malléable c'est de la folie là pour l'instant vous avez des fenêtres des loupiottes et il ya plein de trucs encore sous le verrouillage de la démo on peut changer les couleurs de certains trucs élevé le terrain mettre des fleurs et après il ya d'autres trucs qui sont verrouillés vous pouvez aussi utiliser un appareil photo ce qui fait que vous allez pouvoir prendre des photos de sous différents angles alors déjà voilà c'est mignon regardez en plus sa vie garder le lierre qui pousse c'est incroyable déjà vous avez un carré c'est bien non à partir de là qu'est ce que vous pouvez faire déjà il ya plein de flèches vous pouvez faire ça on peut faire ça ok le toit pareil voilà c'est incroyable c'est vraiment incroyable par exemple alors attend on va faire comme ça qu'est ce qu'on va faire on va prendre ensuite une petite tourelle voilà et du coup tout s'imbrique tourant super naturel parce que tout ce que vous collez les uns aux autres des trucs et ben ça s'imbrique et ça se compte ça se conduit naturellement les uns avec les autres c'est trop bien donc l'appareil pas platir on peut augmenter on peut bouger voilà ça ça voilà voilà ça clic droit là du coup ça permet de rajouter de la hauteur j'en peux plus je suis au bout de ma vie mais j'adore donc c'est trop bien ensuite qu'est ce qu'on avait là dedans oui les remparts ça vous pouvez dessiner tout simplement et effectivement c'est le premier le premier truc qui nous indique si vous prenez un chemin donc déjà vous pouvez faire ça mais surtout à la des portes les chemins passés dans les remparts pendant les murs créer des arches ce qui fait qu'après vous pouvez faire ça si l'arche elle est déjà faite vous prenez un chemin plus large vous pouvez agrandir le truc tout est malléable c'est une dinguerie c'est un énorme bac à sable exactement super intuitif faut faut avoir l'idée de savoir quoi chercher derrière quel outil c'est surtout ça les premières les premières maisons tu fais tu captes pas tout ensuite qu'est ce que je peux vous montrer les petites fenêtres on va faire des on va faire notre maison après c'est juste pour montrer les trucs alors fenêtre prenez vous pouvez la mettre n'importe où déjà vraiment partout sachez que si vous prenez la fenêtre vous cliquez dessus là ça se voit pas trop du coup voilà vous avez différents objets associés à la fenêtre qui apparaissent c'est vous qui décidez voilà ce que vous pouvez faire aussi c'est double fenêtre si vous prenez la fenêtre simple et que vous la coller double fenêtre la idem pouvez choisir de mettre des des trucs des volets vous pouvez en mettre une troisième ça fait ça vous pouvez en rajouter là vous pouvez mettre les fenêtres au sur les sur les angles également up ensuite les fenêtres du coup c'est l'outil fenêtre pour les portes mais pas les portes en bas en fait l'outil fenêtre il marche sur les portes aux étages voilà pour les portes en bas parce que j'ai mis longtemps à capter je me rappelle est ce que c'était le chemin si c'est le chemin un peu là de la même façon que les arches à l'extérieur en fait le chemin il vous fait une porte au rez-de-chaussée et donc l'appareil elle peut être beaucoup plus grande je vous montrerai mieux à la lumière mais mais voilà vous pouvez changer la couleur de ça vous pouvez changer la couleur des briques donc tous briques vous pouvez faire comme ça ou le truc de base pareil pour les murs et pour les petits les petits blocs là comme ça et vous avez des fleurs alors pour l'instant il ya qu'une seule sorte de fleurs et qu'une seule couleur de fleurs mais regardez comme c'est beau alors après du coup les lumières il nous reste les lumières évidemment si vous les placez là ça fait ça si vous cliquez dessus je sais plus s'il ya autre chose ici non pour celle là non ah oui vous pouvez aussi avoir des voilà si vous les mettez au sol vous avez des lampadaires alors eux par contre j'avoue que je comprends pas du tout comment les tourner pour le coup ah voilà ça y est j'ai compris voilà j'avais pas pensé à cette possibilité là quand j'ai testé voilà alors maintenant on va essayer de faire un truc un petit peu plus cohérent que je vous montre mieux donc déjà j'ai fini par trouver l'astuce mais par exemple si vous voulez faire si vous voulez faire des étages je vais y arriver on veut faire comme ça on en place un autre derrière ils sont pas très droits mais c'est pas grave et ça du coup hop là donc là par exemple petit étage il ya des il ya des gens qui font des trucs vraiment faudrait que je vous envoie des photos parce que c'est je sais pas comment ils ont la patience et les idées pour faire ce qu'ils font mais il ya des cathédrales il ya des trucs il ya des villages entiers dans ce petit rond c'est de la folie je peux vous montrer aussi du coup le terrain voilà et du coup regardez le petit mouton il avec son son petit parapluie là donc là par exemple ce qu'on pourrait faire c'est un plat on met une tour on sur élève regardez bon ça s'imbrique bien ce qui fait que là on pourrait éventuellement faire un petit hop là si un petit chemin entre les deux on pourrait mettre une petite porte ici et on peut même faire une porte un peu plus large regardez double porte alors ce qui fait que on va pouvoir mettre genre hop là regardez c'est trop chou ensuite est ce qu'il me semble qu'on peut faire des chemins alors ça par contre c'est un truc que j'ai pas compris du coup il me semble avoir vu des escaliers fin des un genre de chemin sur des sur des haussements de paysages comme ça mais je sais pas comment par contre non ça c'est pas c'est pas ce que je cherche j'ai encore il ya encore des mystères pour moi voyez peut tourner aussi mais comment ils font des colonnes les gens ils sont fous ainsi comme ça peut-être ah bah oui comme ça du coup si ça c'est une démo est ce que le jeu qu'est ce que le jeu final proposera de plus bas toutes les tout ce qu'il ya là que j'ai montré qui était sous démo déjà donc les arbres les étangs les couleurs d'autres objets le fait que là tout le rectangle ce soit le jeu complet alors que là on a que la démo est ce que j'ai montré tout à l'heure aussi des maps différentes avec l'automne l'hiver ah ah bah oui là j'ai du chemin ah bah oui effectivement fallait que ce soit bien plus il me semble l'avoir vu plus bas donc c'est pour ça autant pour moi d'accord bon ça paraît logique c'est cool c'est parfait très bien vous oh je découvre encore des trucs c'est incroyable c'est un peu nul ce que j'ai fait mais au moins je vous montre les outils où ça fait une belle entrée ça voilà c'est très très moche mais selon comment les maisons s'imbriquent ça fait apparaître un nid sur le sur les toits c'est rigolo tu peux faire ça n'importe comment je suis sûre que ça va donner un style trop bien mais c'est ça le truc c'est tu peux pas vraiment te louper à moins de évidemment comme moi ne pas comprendre que les portes existent et de pas mettre de porte ce qui du coup est un peu bête tu veux pas c'est c'est incroyable oui on peut mettre ça aussi ici j'avais oublié de vous montrer ah bah là y'a un nid regardez trop mignon on peut mettre les fenêtres là aussi il me semblait bien ouais c'est trop chou c'est tellement le genre de jeu qui sert à rien mais qui détend de fou genre aucun but juste tu poses et voilà mais c'est trop satisfaisant parce que comme tu dis en plus ça ne rend que beau donc tu es trop satisfait en fait du truc et hop là regardez le petit fils pour éteindre le linge voilà qui est apparu il y a tellement d'options de customisation c'est une dinguerie c'est diverses options de ce qui apparaît donc en fait tu prends ta tu cliques sur la fenêtre et en fait quand tu poses les trucs ça apparaît de façon aléatoire et après tu peux recliquer pour faire apparaître d'autres trucs et alors du coup faut que je vous montre voilà et vous avez plusieurs options du coup pour voilà le zoom la netteté tout ça et voilà il faut la photo vous avez aussi ça cette vue là et récemment ils ont rajouté ça dans la démo aussi on peut se balader on peut se balader que là on monte oh waouh que vous avez deux balles aux gambettes voilà je run chez moi c'est un peu en ruines chez moi par contre bon c'est un peu biscornus que j'ai fait mais vous avez compris le principe je crois que je vous ai montré à peu près tout à part vraiment ben tout ce que les gens arrivent à faire et que jamais j'aurais imaginé pouvoir faire comme ça c'est vraiment de la folie la patience qu'il faut par contre parce qu'il faut savoir comment ça fonctionne ce qu'il faut faire d'abord quel étage il faut faire avant les autres comment quelle construction faire avant les autres c'est une dinguerie hein il y en a qui ont fait des cathédrales et tout petit mouton petit mouton c'est jean jacques et michel alors et si on faisait j'ai compris il ya des gens qui ont fait des gens de place centrale pardon attend et ouais ah ouais c'est trop pupou et on pourrait faire aussi du coup hop voilà merci d'avoir joué à la démo nous espérons que tiny glide a plu et que tu reviendras joué à la version complète du jeu il y aura plus de du rama de nouveaux outils de déco un espace de construction bien plus grand et plus encore tes sauvegardes de la démo sont compatibles avec l'éclairation complète tout ça tout ça donc effectivement ils ont fait des trucs de dingue là l'espace qu'on va avoir c'est fou l'hiver l'automne beaucoup plus de fleurs voilà ça va être trop mignon regardez ces pupous ça aussi c'est totalement un autre style par contre c'est un autre jeu où faut construire tout simplement on va avoir une zone limitée évidemment et des options limitées aussi mais c'est je me suis dit que vu que c'était un style totalement différent autant vous montrer les deux moi c'est pareil alors je suis là je suis tombé dessus plus récemment que tiny glide pour le coup ça fait quelques mois quand même et si je me rappelle bien c'est un allemand qui fait ça et je crois qu'il il bosse tout seul bah je vais vous montrer le tuto voir comment c'est je vais visiter ma grand mère en italie cet été oh je suis trop excité super alors donc déjà il veut qu'on fasse des maisons donc là vous avez quelques outils il y en a d'autres qui vont apparaître avec le avec le temps donc là la zone de démo c'est celle ci voilà et en fait ici ça marche en c'est pas vraiment des carrés c'est des espèces de logeance de losange c'est des ça marche en zone voilà ça marche en zone et en fait vous posez chaque tuile on va dire peut-être rempli avec des maisons du sol de l'herbe de l'eau et en fait c'est vous choisissez pas vraiment le comment dire la forme des maisons etc c'est vous les posez vous voyez ce que ça donne donc c'est c'est vraiment différent et ça fait un petit village aussi on s'en fout ensuite là vous avez un deuxième onglet qui est apparu donc le premier c'était maison sol herbe eau et puis bulldozer et là vous allez avoir les fenêtres les plantes les chaises les lampes et en fait là c'est pareil selon le nombre de fois vous allez cliquer dessus ou l'endroit vous allez les mettre ça va changer d'objet ont déjà up va se faire un petit sol et voilà par exemple ensuite du coup je vais vous montrer si vous prenez les trucs qui sont des eaux sur les maisons les portes et les fenêtres sont déjà placés mais vous pouvez tout replacer alors hop je l'ai changé en porte déjà assis voilà en rapetissant et en agrandissant voilà hop là regardez c'est pas en cliquant dessus c'est en agrandissant a fait un balcon et tout c'est bien donc pareil avec le reste des fenêtres et des portes pouvez faire la même chose ensuite les fleurs alors si vous placez au sol voilà vous avez là deux options hop là vous pouvez agrandir vous pouvez rapetisser comme ça si vous le prenez que vous le mettez au mur ça fait des ça fait des jardinières et là idem vous avez plusieurs options de jardinière hop la chaise hop et la chaise je crois attends c'était quoi déjà c'était celle là ou pas oui voilà si vous si vous agrandissez ça fait une table cool le système pour adapter la forme le style de chaque élément ouais voilà et là si vous mettez la fleur dessus oh c'est trop mignon je m'en rappelais pas tout ça le lampadaire idem vous avez plusieurs options et vous pouvez évidemment le mettre là donc soit il pendouille soit il remonte c'est les deux options et ensuite du coup vous pouvez faire de l'herbe ça va rendre autrement ouais voilà donc là il ya des arbres donc si vous voulez faire de la végétation là dessus pareil plusieurs options soit le l'espèce de sapin soit l'arbre le je sais quelle herbe c'est ça et si vous rapetissez ça fait des buissons ensuite là vous pouvez placer des gens il y en a un qu'on peut mettre au balcon qu'on peut faire s'asseoir là coucou puis vous pouvez changer les expressions hop là coucou et est ce qu'on ferait pas si en vrai on pourrait faire un canal voilà et donc évidemment avec le jeu complet il y aura beaucoup plus d'objets et de trucs personnalisables c'est effectivement des options un petit peu différente de tiny glade et le style est complètement différent donc voilà mais il ya moins de comment dire vu que de toute façon tu peux pas trop bouger les maisons en elle même en tout cas je sais pas si c'est prévu mais mais voilà et puis on peut on peut attend voilà bonjour et je crois qu'on peut attend on faisait déjà si je me rapproche assez je crois que je peux voilà au revoir et il reste il reste à sa table longtemps dis donc je sais pas tout ce que prendra comme place le jeu fini par contre mais alors ça je sais plus si on peut y accéder si j'ai juste pas compris ou pas mais c'est vrai qu'il y avait des voitures et scooters aussi mais je crois que j'en ai pas vu ah next story rosa alors ça on s'en fout un peu moi je veux juste construire voilà c'est pareil il dit fait à partir de ton imagination il n'y a pas de mauvaise réponse etc il ya un scooter alors attendez waouh alors attends ah oui il ya une mamie et tout là je peux mettre le petit scooter et du coup ah voilà la tue tueur tu peux te garer rigolo voir après assez tout ok très bien ce qu'on peut attendre du jeu final mode caméra preview ok une pure en map ça ok pas plus de deux bâtiments et d'objets customisables terraforming aux des clôtures des escaliers plus de perso le mode bac à sable et les histoires créés par la communauté ok c'est cool celui ci aussi tu le fera en live ah bah je peux vous montre je vais vous montrer la version finale oui je sais pas s'il va être aussi passionnant que tiny glides pour le coup je trouve que les comme je disais les deux styles et surtout les deux types d'options de personnalisation sont intéressants chacun mais je sais pas si je vais y passer autant de temps que tiny glides pour le coup j'aime bien les deux en mais je pense qu'on a tous une petite préférence pour l'autre quand même au moins un live dessus ah oui carrément oui attention il même pas de date encore donc voilà je me suis dit autant regrouper les deux les deux démos en un live parce que vu que c'est le même thème quand même les petits jeux de constru là il y en a de plus en plus des trucs comme ça c'est super c'est vachement vachement agréable et bah pifou vraiment les moutons dans l'eau tu m'en remets pas mais voilà du coup les deux petites démos de construction franchement hâte de voir les jeux finis et d'y jouer quoi